Salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo des instants volés à la vie je vous retrouve pour vous parler des favoris du mois d'avril commençons par les livres ce mois ci j'ai eu deux coups de coeur et un coup de foudre commençons par fan de la vie impossible de kate selsa aux éditions gallimard dans la collection scripto de quoi ça parle c'est l'histoire de de drogans qui veut jouer avec l'homme de l'ombre fan de la vie impossible c'est l'histoire de trois personnages mira jérémy et sébie mira vit dans une famille parfaite où elle se sent imparfaites sébie vit dans un foyer où sa mère d'accueil très croyante n'accepte pas le fait qu'il soit homosexuel et jérémy a dû changer d'école parce qu'il a été victime d'harcèlement scolaire et tout ce beau monde va se rencontrer pour vivre une très belle une très belle amitié très forte où chacun va essayer de supporter l'autre pour essayer d'aller au delà de leurs problèmes ce roman est un coup de coeur parce que je trouve qu'il traite très bien du mal adolescent il met en scène trois personnages marginaux et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant les thèmes abordés sont très émouvants et qui m'ont touché profondément le mal adolescent donc comme je l'ai déjà cité le sentiment de marginalité qu'on peut ressentir dans un lycée le fait de se sentir rejeté le fait de de vivre le harcèlement scolaire qui n'est pas facile à gérer par tout le monde et qui n'est pas facile à gérer tout court et j'ai ressenti beaucoup d'émotions à la lecture de ce roman et j'ai même pleuré parce que j'ai été très touché par le destin de ces trois personnages et je vous conseille chaleureusement la lecture de ce roman que je trouve magnifique mon deuxième coup de coeur du mois et black lives d'alessandra torré donc je voudrais vous lire juste une phrase de la quatrième de couverture je m'appelle layana fermant et j'aime deux hommes donc il ya brandt et lee donc là on va se dire c'est une romance classique où le personnage principal va tremper son amoureux ou son fiancé etc mais vous êtes loin mais vraiment très loin de savoir ce qu'il y a dans cette excellente romance mais vraiment totalement original et justement c'est pour ça que c'était mon coup de coeur je ne peux pas trop vous en dire sur l'histoire mais je vous conseille vivement la lecture de black life parce que on va de surprise en surprise jusqu'à la fin on est tenu en haleine et à aucun moment on ne devine on va dire les dernières pages où le dénouement de toute cette histoire vraiment une romance excellente originale addictive et que je vous conseille chaleureusement le roman je vais vous parler maintenant et plus qu'un coup de coeur c'est un coup de foudre littéraire donc j'en ai eu deux dans ma vie et le premier c'était le tome 1 de la saga des sept soeurs de lucinda riley mon deuxième coup de foudre littéraire et bien sûr sans surprise la soeur de la tempête qui est le second tome de la saga des sept soeurs de lucinda riley je vais pas trop en parler je vous mettrai en barre d'infos la vidéo spéciale lucinda riley ainsi que ma chronique pourquoi la soeur de la tempête est un coup de foudre tout simplement parce que nous y retrouvons tous les ingrédients pour une saga passionnante des secrets de famille un passé avec des histoires d'amour à nous faire rêver je ne sais pas parler des livres que j'aime et je m'appelle jim cette saga me fait rêver depuis le premier tome les personnages sont très très attachant l'histoire est très riche et passionnante et surtout la plume de lucinda riley est juste magnifique donc je vous recommande encore une fois peut-être pour la énième fois la saga des sept soeurs ce mois ci nous avons adoré deux films qu'on vous conseille de voir le premier c'est captain america civil war c'est plutôt le contraire mais non c'est ça que tu me dis là oui c'est bon c'est pas civil war captain america c'est captain america le c'est pas c'est pas la chambre des sortes des secrets harry potter n'importe quoi n'importe quoi là on y retourne donc comme vous le savez nous sommes de grands fans de marvel ce n'est un secret pour personne donc dans ce nouvel opus nous allons voir la mise en scène du combat entre iron man tony stark et captain america steve rogers voilà comme a dit l'homme de l'ombre et donc du coup à cause de lui je ne sais plus ce que je voulais dire merci donc revenons au film ce que nous avons adoré bien sûr ce sont les effets spéciaux qui sont très intéressants bon on a vu le film en 3d mais si la 3d elle n'est pas très convaincante mais c'est toujours un plaisir de voir un film en 3d donc le petit plus de ce film c'est que nous allons voir plein d'avengers qu'on connaissait ou qu'on découvre ou qu'on redécouvre dans ce ce captain america donc soit ils sont dans la team tony stark soit dans la team captain america donc moi j'étais captain team captain america bien sûr le second film qu'on vous recommande ce mois ci et grimsby agent trop spécial on vous le recommande parce que c'est l'histoire de nobi qui qui en fait un loser mais heureux dans sa vie et qui retrouve enfin après des années de recherche son petit frère sebastian qui est en fait un agent secret ou un agent spécial la rencontre entre ces deux là hilarante donc durant tout le film ou presque dans tout le film l'homme de l'ombre et moi on était mort de rire à un moment il y avait une scène tellement jouissif et tellement drôle qu'on était en train de pleurer et heureusement qu'il y a eu un petit bug au cinéma parce que on n'en pouvait plus de rire parce que je pense qu'on aurait eu une crise cardiaque à force de de sourire et de rire et de pleurer de rire donc grimsby agent trop spécial on ne peut que vous recommander ce livre pas ce livre mais ce film parce que il est mais très très drôle et c'est une expérience jouissive allez-y foncez ce mois ci l'homme de l'ombre est en train de me faire des grimaces je vais pas pouvoir finir la vidéo mytho non droguant vient témoigner merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu mais nous un petit pouce bleu s'il te plaît charité et bien sûr abonne toi on te met plein de chroniques en barre d'infos n'hésite pas à aller voir à aller jeter un coup d'oeil voilà et moi je vous dis à la prochaine fois bye bye